Bonjour à tous, c'est Alanceur 2.9 et l'épisode de Fab E3. Donc on est parti pour une nouvelle mission comme d'habitude. Alors, j'attends que j'espère finir de parler. Voilà, bon. Donc nous avons besoin de faire quelques petites missions aux industries pour récupérer de la réputation. Alors, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Oh, j'ai sorti, c'est pas grave. Non, la voici, c'est la donne que je ferai plus tard. Voilà, on va prendre, je pense que c'est la mer. C'est la mer pas mal, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres pour le moment. Non, il n'y a pas l'air d'avoir... Non, ça, on fera ça plus tard. Je vous montrerai ça vu que c'est Understone. J'en dis pas plus. Alors, donc c'est parti. On va faire... On va se diriger jusque là-bas. Ça nous permettra de récupérer un peu de temps. Ce n'est pas la peine que je vous emmène là-bas et que je traverse toute la ville. Euh... Voilà. C'est tout ce que j'avais. Là, il y a le petit chargement. C'est un peu long d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi c'est si long. Voilà. Donc, nous pouvons y aller. Hop, voilà. Je suis désolée, mais vous devrez trouver un autre abri ce soir. Ailleurs? Ailleurs? Mais où exactement? Tous les autres endroits sont fermés. Et je mourrai froid si je reste dans la rue. Enfin, si les voyous de Logan ne me brisent pas le crâne avant. Vous croyez être la seule à avoir des problèmes? Je suis désolée, je... Écoutez, j'aimerais vous aider. Mais je ne peux vraiment pas. J'espère que tout le monde sait où dormir ce soir, parce que cet endroit va bientôt fermer ses portes. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vende le bâtiment pour payer la rançon. C'est le seul moyen que j'ai de récupérer mon fiancé. J'ai essayé, mais je n'ai pas le courage de le sauver. Maudit soit Ferrette et sa bande! A cause d'eux, tout le monde vit dans la peur, même moi! Mais si vous vouliez bien m'aider, si vous acceptiez, eh bien, vous pourriez peut-être aller leur faire peur. Oh, merci! Mon pauvre amour, quelle agonie d'en être séparés! Il est temps que ces voyous affrontent la justice et qu'ils soient sévèrement punis. Ils harcèlent les sans-abris depuis des semaines. Mais là, là, ça dépasse les bornes! Je sais où ils sont. Ils veulent que je leur apporte la rançon dans une semaine. Mais je vais faire bien mieux que ça. Alors, si vous n'aviez pas compris ce que je viens de dire, on voit récupérer son amoureux qui a été kidnappé. qui a été kidnappé, on va dire ça comme ça. Voilà, je prends juste deux petites secondes. La pelle dans la tête du chien. Alors, où est-ce qu'il est parti? Là, voilà. C'est juste à côté. Linda! Tu sais que tu viens de me coûter un sacré paquet d'or, chérie. J'ai dit au vieux Harry qu'il te faudra une bonne petite semaine pour réunir toute la somme. T'es prêt à travailler dur, pas vrai? Ouvrez cette fichue porte, Kiss. Il est temps d'en finir. Parfait. Monsieur Ferrette est en bas des escaliers. Eh, attends une minute, je te prie. Qui est ton amie? Dans ton langage, c'est la livreuse. Et elle ne te remettra pas cet or tant que mon fiancé ne sera pas sorti de ton sale trou à rats. D'accord. Pas la peine d'être arrogante. Contente-toi de surveiller de près tes propos avec Monsieur Ferrette, ou tu risques fort de le regretter. Donc là, on va continuer. Il n'y a pas grand-chose à faire jusqu'à présent. Ce qui va arriver sera un peu plus intéressant. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à dire. Le problème, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, je ne peux pas vous dire... Je ne vais pas raconter ma vie. Je pense que vous en avez absolument à foutre. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup les affiches. Ouais. J'aurais pu dire ça. J'aime beaucoup les affiches de chargement. Les chargements sont un peu longs. Alors. Oh, Linda. Je ne saurais te dire à quel point je suis satisfait d'avoir enfin trouvé une solution à cette malencontreuse situation. Ton associé peut maintenant se débarrasser de l'argent de la rançon et le déposer sur la table. Il n'y a pas d'or, Ferrette. Maintenant, tu as intérêt à faire sortir mon fiancé du trou à ras où tu le retiens, avant que mon associé commence à couper des têtes et à les empiler sur la table. Ma première impression sur toi était clairement erronée. Tu possèdes un cœur après tout. Les gars, massacrez-les. T'es plutôt mignonne. Un peu de combat. Ça va changer. Alors. Le cerf n'est pas assez grand. Tant pis. On va faire un peu de ménage. J'aime beaucoup le mélange cheveux et glace. Ça nous permet d'avoir une dot, mine de rien. Avec la glace qui tombe, on a le premier coup qui brûle les ennemis. Ensuite, la glace qui inflige des dégâts par rapport à la tête. Comme ça, en plus, ils sont bloqués pendant un petit moment. Et ça nous permet de les tirer pour me découler de loin. Tiens, pourquoi est-ce que je ne veux pas ? Bon, tant pis. Ah si, voilà. Il ne voulait pas mourir, il était accroché à la vie. Alors, il y a un coffre quelque part. Ah non. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Je ne vois pas le coffre. Ah non, d'accord, c'est lui. Un anon est le produit le plus destructeur jamais créé par l'homme. Elle a changé à jamais le visage de la guerre, permettant à un paysan novice de tuer un soldat professionnel hautement discipliné, en ne fournissant quasiment aucun effort. Les érudits ont commencé à se pencher sur le sujet. Cette formidable création pourrait-elle anéantir le concept de la chevalerie ? Et peut-être même celui de la clémence ? Seul l'avenir le dira. Ce débat troublant ne fait que commencer. Par ailleurs, la poudre à canon est utilisée dans les feux d'artifice pour diverses occasions. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais si vous en allumez, tout ça n'aurait jamais dû arriver. Je suis bien d'accord. On est parti du mauvais pied. Sans mes hommes, je ne suis d'aucune menace. Et je me dois de libérer ton fiancé. Je peux me montrer arrangeant, tu sais. Finissons-en. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment sur place pour le moment. Il est incarcéré à proximité dans, disons, un établissement spécial. Cette trappe, si vous l'empruntez, devrait vous permettre d'y accéder. L'égout ? Ça, on peut dire que c'est classe, les gars. Je vous en prie, allez le chercher. Moi, je garde un oeil sur Ferrette. Une arme. Alors, voilà, on va plonger. C'est joli. Joli plonger dans la Tamarider. Elle m'a demandé de vous aider. Ah, vous êtes compétente ? Je suis pas sûr que je doive suivre une parfaite inconnue. Alors, toujours le bon du système inténéré de Fable 3. Il y a pas grand-chose. Il y a pas l'air d'avoir quelque chose d'intéressant dans les environs. Tiens, il y avait une toile d'araignée, je sais pas. C'est pas grave, tant pis. Alors, je disais, il y avait le système merdique de Fable 3. Il y a cette fameuse... Comment c'est-tu comment dire ? Poignée de nain ? Qui est complètement... La plupart du temps bug... C'est chiant. Voilà. Le système de Fable 2 était beaucoup mieux. Il suffisait de demander. On avait le petit émoticône sur la tête du PNJ. Qui nous indiquait qu'il était en suivi. C'est vrai que là, c'est assez dérangeant. Et on pouvait aller... Ah tiens là. Voilà. Une petite clé. Voilà. Il y a un autre... Non, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Parfait. Donc le système, pour moi, était quand même bien mieux sur Fable 2. Voilà. J'en ai déjà parlé au début du jeu, pour ceux qui ont suivi mes vidéos. C'est vrai que là, c'est assez dérangeant. Surtout que je ne vois pas l'idée des développeurs... Qu'ils ont eu... Je ne vois pas comment deux personnes se tiennent par la main. Enfin, deux adultes... Voilà quoi. Alors, c'est qu'ils ont voulu créer un lien... C'est qu'ils ont voulu créer un lien... Un lien physique, ou avec un code. Ils avaient besoin d'un lien physique pour... Je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas la meilleure idée du cycle. Bref. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Parfait, on a eu des ennemis du début qui étaient un peu... Ah, c'est vrai. Parfait. Il parle beaucoup. Ah, c'est vrai. Il ne devrait pas nous embellir. Généralement, les pupilles ne sont pas du tout dangereux. A part en début de partie, bien évidemment. Après, voilà. Vous vous occupez généralement du magicien dans les hogs. Ensuite, des soldats et des petits... Des petites choses qui vous attaquent. Alors, on va finir bientôt, je pense. Je pense qu'on arrive bientôt à la porte. Je regarde si j'ai pas envie de revenir ici. Donc là, il y a un coffre là. C'est pourquoi la chaîne n'a pas été détectée ? Je comprends pas, c'est pas grave. J'ai envie de finir vite. C'est une mission pour passer à la suite. C'est des missions qui sont quand même pas terribles. Terribles. C'est juste pour gagner la réputée. Quoi, il m'a lâché. C'est ça que je disais, le système est vraiment merdique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par là ? Alors, le système lumineux qui fonctionne une fois sur 10. Le chaman lumineux. Le système lumineux. C'est un film aussi. Voilà. Encore un. Je pense qu'on a fini. Il y a encore un peu. J'espère ne jamais en revoir un. Deion, hein ? Bah, ils sont aussi affreux qu'on le raconte. Des enfants disparaissent sans arrêt des industries de Boerstone. Ils sont l'échelon inférieur de la société. Alors personne ne le remarque. Beaucoup trop ont atterri là-dessous. Je sais qui est derrière tout ça, au fait. Reaver. Rien ne se passe dans les industries sans son autorisation. Qui d'autre se soucie de ce qui arrive au sans-abri ? Voila. Voilà. Sur ton bras sera un jour de fête. Il a fait beaucoup de mal à bon nombre d'honnêtes gens. On devrait presque y être. Presque à nouveau. Avec Linda. Voilà. Je pense. Voilà la porte. Et après ce sera de la cinématique qui est là. La mission sera finie. Oui. Écoutez. Avant de retourner voir Linda. Je veux juste dire que. Vous avez été stupéfiante. Enfin. Vous êtes stupéfiante. C'est le mot que j'utilisais quand je parlais de Linda à mes amis. Mais à côté de vous. Elle est un peu ennuyeuse. Hein ? Est-ce que je veux vraiment passer ma vie avec une femme comme elle ? Qu'en pensez-vous ? Mais on va rester fidèle. On fait une partie gentille. Voilà. Vous avez raison. Je ferais mieux de rester avec elle. Je ne pourrais peut-être pas trouver mieux. Alors. On va pouvoir passer. Ah tiens. Gérald. Oh. Ma tête. Je crois que cette sale fouine de Nigel Ferret a dû m'assommer alors que j'avais le dos tourné. Oh. Chérie. Dieu merci. Tu vas bien. Merci beaucoup. Vous avez sauvé la personne que j'aime le plus au monde. Je vous en serai toujours reconnaissant. Donc voilà. Donc on a fini. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Euh. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Comme d'habitude. Je commence à comprendre. On va se laisser ici. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez. Salut tout le monde. A plus. courageuse. Rapide. Rusé. Agile. Et sculptural.